Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies romaines qui sont très rares et qui sont très chères. Vous avez par exemple cet Aureus Edmar qui s'est vendu il y a de ça quelques mois à plus de 2 millions d'euros, ce qui est juste énorme. Et vous aurez plein d'autres monnaies du même style dans cette vidéo. Maintenant si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour la première monnaie. Première monnaie Aureus de Jetta. Alors voici la première monnaie, c'est un Aureus de Jetta, mais un Aureus un petit peu particulier. En effet pour la description, sur la verre vous pouvez voir le buste de Jetta, et sur le revers vous pouvez voir les bustes de ses parents, donc Septim Sévère et Julia Domna. Alors c'est une monnaie que je ne connaissais pas du tout, et par contre c'est vraiment une monnaie que j'adore. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais j'aime énormément les monnaies romaines où on va avoir des portraits sur chaque face, comme par exemple ici, ou comme on peut l'avoir par exemple avec des Sesters comme Antonin Lepieux et Marc Horel. Mais voilà, c'est vraiment des monnaies que j'adore. Maintenant si on en revient à celle-ci pour ses caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie qui est en or. Elle fait 19 mm de diamètre pour 7,46 grammes. Après pour son état et sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en EF, donc si vous préférez ça correspond plus ou moins à SPL, et pour sa rareté elle est classée comme étant extrêmement rare, donc après c'est difficile à dire d'escaler en R3, R4, etc. Mais honnêtement je pense qu'on peut la classer en R3. Maintenant sinon, concernant son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en mai 2019 pour la somme de 30 000 dollars. Deuxième monnaie, Aureus de Labiennus. Alors voici la monnaie en question, ici on est sur un Aureus de Labiennus comme je vous l'ai dit, mais pas sur Labiennus, le général qui était sous les ordres de César. Non, ici on est sur le fils de Labiennus, donc ici c'est Quintus Labiennus Particus, et donc c'était le fils comme je vous l'ai dit de Labiennus, donc le général qui était sous les ordres de César. Mais donc évidemment ici c'est une monnaie que l'on rencontre pas très souvent, de base Labiennus c'est pas quelqu'un qui est très connu, son père l'était beaucoup plus évidemment, mais le fils l'est quand même beaucoup moins, et donc voir à la vente ses monnaies, et en plus en voir une qui est quand même en assez bel état, et bien c'est vraiment très compliqué, et je vais pas vous mentir que son prix va être quand même assez élevé. Mais sinon pour la description, sur la verre vous pouvez voir la tête de Labiennus, et sur le revers vous pouvez voir un cheval qui est franchement je trouve très bien détaillé. Sinon pour les caractéristiques, c'est une monnaie qui bien sûr se compose d'or, et qui fait 8,4 grammes, par contre malheureusement je n'ai pas son diamètre, mais je pense qu'elle fait dans les 18 et 19 millimètres de diamètre. Et concernant aussi sa date de frappe et son atelier de frappe, c'est une monnaie qui fut frappée en 40 avant Jésus-Christ en Asie mineure. Et après pour son état et sa rareté, je pense qu'on peut la classer facilement en état SPL, voire pas loin de FDC, et pour sa rareté, et bien c'est une monnaie qui est connue qu'à 5 exemplaires dans le monde, donc ce n'est absolument rien. Mais non, sinon par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en mai 2013 pour la somme de 800 000 francs suisses. Troisième monnaie, denier de Celsius-Pompée. Alors voici la monnaie en question, c'est une monnaie que je vous ai déjà présentée, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo juste ici si jamais ça vous intéresse. Mais sinon concernant Pompée, ici il s'agit du fils de Pompée, donc Pompée le Grand, et qui était en fait un ennemi de Jules César, et il y avait même eu une guerre civile entre les deux, etc. Enfin bref, si jamais vous souhaitez en savoir plus, allez voir la vidéo à ce sujet. Mais sinon concernant la description, sur la verve vous pouvez voir la tête de Pompée le Grand, donc ici c'est la tête du père, et en effet la monnaie a été frappée par le fils, mais c'est quand même ici le portrait du père. Et sur le revers vous pouvez voir Neptune debout, le manteau sur l'épaule et le pied droit posé sur une proue de navire. Et de part et d'autre du dieu se trouvent les frères Anapias et Amphinomous portant leurs parents sur leurs épaules. Et sinon pour les caractéristiques, c'est bien sûr une monnaie qui est en argent, et elle fait 19 mm de diamètre pour 3,87 grammes. Aussi ici, la chose incroyable pour cette monnaie, c'est tout simplement son état, puisqu'on peut je pense la classer en FDC. Donc voilà, elle est vraiment dans un état qui est magnifique. Et c'est surtout ça qui va lui donner toute sa valeur, puisque de base les deniers de cette astuce Pompée coûtent quand même assez cher, on parle en moyenne d'entre 700 et 1200 euros. Mais quand les monnaies sont dans cet état là, ils vont prendre beaucoup plus de valeur. Mais donc justement, cette monnaie s'est vendue en mars 2023 pour la somme de 9500 livres. Quatrième monnaie, Aureus d'Auguste. Alors voici la monnaie en question, on est donc sur un Aureus d'Auguste, et c'est une monnaie que je ne connaissais absolument pas. Je connaissais la version denier comme celle-ci, mais je ne savais pas qu'ils avaient fait également une version Aureus. Mais sinon pour la description, sur la verre vous pouvez voir la tête d'Auguste, et sur le revers vous pouvez voir au centre un bouclier votif entouré d'un aile légionnaire, donc un aquila, et d'une enseigne militaire. Mais sinon pour son état et sa rareté, c'est une monnaie qui est classée à 5 sur 5 pour sa frappe, et à 3 sur 5 pour sa surface, donc pour son état. Et pour sa rareté, alors je ne l'ai pas trouvé, mais je pense qu'on peut classer cette monnaie en R3 ou en R4. Mais donc pour finir avec cette monnaie, par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en novembre 2021 pour la somme de 165000 francs suisses. Petite parenthèse, bien sûr n'oubliez pas de liker et de vous abonner, moi ça me soutiendra énormément, et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. J'espère que c'est fait chez tout le monde, et donc on passe à la prochaine monnaie. Cinquième monnaie, Aureus de Marc-Antoine. Alors voici la monnaie en question, une nouvelle fois on est sur une monnaie que je ne connaissais absolument pas, puisque je connaissais la version Denier, mais pas du tout la version Aureus. Donc le jouet 10 c'est une monnaie de Marc-Antoine, donc ici c'est pendant le Triumvirat, et c'est une monnaie qui va être vraiment très très rare. Pour la description, sur la verre vous pouvez voir un litus et un capis, donc une sorte de vase, et sur le revers vous pouvez voir au centre une jarre de sacrifice qui est entourée d'un foudre et d'un caducé ailé. Mais sinon pour son état et sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en VF, donc si vous préférez ça correspond à TTB pour la France. Et pour sa rareté, CNG, donc qui sont ceux qui ont vendu cette monnaie, elle explique dans la description de la monnaie que c'est le seul exemplaire disponible. Alors est-ce qu'il veut le dire par là que c'est le seul exemplaire disponible à la vente, ou est-ce que c'est le seul exemplaire à distance ? Et bien c'est difficile à dire, et malheureusement je n'ai pas pu trop en savoir plus, mais dans tous les cas ça reste une monnaie qui est vraiment très rare. Mais sinon donc par rapport au prix de cette monnaie, elle s'est vendue en janvier 2023 pour la somme de 275 000 dollars. Sixième monnaie, Denier d'Uranus Antoninus. Alors voici la monnaie en question, comme ça elle ne paye pas de mine, mais honnêtement c'est une monnaie qui va être très rare et qui va coûter quand même un petit peu cher. C'est donc comme je voulais dire, Denier d'Uranus Antoninus qui était un usurpateur, et ce dernier n'a régné que quelques mois, alors régné entre guillemets bien sûr, mais bref il était au pouvoir que quelques mois, donc je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'il n'a pas eu le temps de faire frapper beaucoup de monnaie. Mais donc sinon pour la description de cette monnaie, sur la verre vous pouvez voir la tête d'Uranus Antoninus, et sur le revers vous pouvez voir Fortuna debout qui tient une carte d'abondance de la main gauche, et un gouvernail de la droite. Mais donc sinon par rapport à son état et à sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en VF, donc en état TTB, et pour sa rareté, et bien c'est seulement le troisième exemplaire connu au monde. Donc c'est vraiment une monnaie qui est très très rare. Et donc quand on prend un petit peu de recul, en sachant que c'est une monnaie qui est quand même très rare, comme je vous l'ai dit, trois exemplaires, qui en plus de ça est quand même en assez bel état, je vous le rappelle elle est classée en TTB, et bien je trouve honnêtement que son prix n'est pas si élevé. En effet elle s'est vendue en janvier 2023 pour la somme de 47 500$. Alors oui, ça reste quand même très très élevé, mais honnêtement je m'attendais quand même un petit peu plus quand on connaît la rareté de cette monnaie. Septième monnaie, Cesterce de Trajan. Alors voici la monnaie en question, ici on est sur une monnaie entre guillemets classique puisque c'est un Cesterce de Trajan, mais c'est une monnaie qui déjà va être quand même assez rare, mais qui est surtout en très très bel état. Vous pouvez le voir, mais c'est une monnaie qui est juste magnifique je trouve. Pour la description, sur la verre vous pouvez voir le buste loré de Trajan, et sur le revers vous pouvez voir l'empereur, donc Trajan, qui est assis sur une estrade. De part et d'autre se trouvent deux officiers, et face à lui donc en bas de l'estrade se trouve un groupe de soldats. On peut voir également un cheval et aussi trois enseignes militaires. Et donc ici, ce revers représente la huitième salutation impériale. Mais donc sinon par rapport à son état et à sa rareté, c'est une monnaie qui est classée en SPL et qui est classée en R2. Donc c'est une monnaie quand même, vous pouvez le voir, qui est dans un état magnifique, et en plus de ça qui est quand même assez rare. Mais sinon par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue en mars 2023 pour la somme de 9500 livres. Huitième monnaie, Aureus de Brutus et de Mars. Alors voici la monnaie en question, c'est probablement l'une des monnaies les plus recherchées au monde. Pour être honnête avec vous, c'est la monnaie que j'aimerais le plus savoir. C'est donc un Aureus Edmar, donc un Aureus qui a été frappé par Brutus. Et c'est une monnaie qui est d'un point de vue historique et vraiment très importante. En effet, cette monnaie a été frappée par Brutus, comme je vous l'ai dit, qui était l'un des assassins de Jules César. Donc en fait, il faisait partie des dirigeants du groupe d'hommes qui ont assassiné César. Et cette monnaie commémore justement cet assassinat. En effet, pour la description, sur la verre, vous pouvez voir la tête de Brutus. Mais ce qui est le plus intéressant, eh bien c'est le revers. En effet, sur le revers, vous pouvez voir au centre un Pileus, qui était ici un bonnet qui était donné aux esclaves qui étaient affranchis. Donc si vous préférez qu'il était libre, c'est un petit peu l'équivalent du bonnet phrygien pour la France. Et ici, le fait de représenter ce bonnet veut tout simplement dire qu'avec l'assassinat de César, eh bien le peuple a été libéré de l'emprise de César. Mais sinon, de part et d'autre, vous pouvez voir Dadaï, qui étaient ici les armes du crime. Et en bas, vous pouvez voir les légendes Edmar, qui signifie tout simplement Id de Mars. Et donc ça vous donne à la fois le lieu et la date de l'assassinat. Donc c'est vraiment une monnaie que je trouve incroyable, puisque ça vous donne tous les détails sur cet événement. Ça vous donne le lieu, la date, comment ça s'est fait, quelle était, la volonté derrière tout ça. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une monnaie que j'adore, surtout d'un point de vue symbolique. Maintenant, sinon, pour les caractéristiques de cette dernière, c'est bien sûr une monnaie qui est un or. Elle fait 7,84 grammes. Et pour son diamètre, alors malheureusement je ne l'ai pas, mais je pense qu'elle fait dans les 18-19 millimètres de diamètre. Mais sinon, donc pour son état, c'est une monnaie qui est classée en état TTB. Et d'ailleurs, vous pouvez voir dessus qu'il y a un trou. Donc probablement que c'était pour la porter en pendentif. Et il y en a certains qui supposent que c'était une monnaie qui était portée par un supporter de Brutus. Et donc voilà, il la portait ici symboliquement comme si c'était une médaille. Évidemment, on ne sait pas si c'est vrai et on ne pourra jamais en être sûr. Mais je trouve cette supposition quand même assez sympa. Mais sinon, donc pour la rareté de cette monnaie, c'est une monnaie qui est très rare, puisqu'il n'existe qu'à trois exemplaires. Et d'ailleurs ici, c'est l'exemplaire qui provient du British Museum. Mais enfin, pour finir, parlons un petit peu du prix de cette monnaie. Cette monnaie s'est vendue en mai 2022 pour la somme de 2,2 millions de francs suisses. Mais donc voilà pour ces monnaies romaines. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préféré. Personnellement, je vais partir sur l'Oreus Edmar. C'est la monnaie romaine que j'aimerais le plus savoir parmi toutes les monnaies qui existent. Mais voilà, vous n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Également, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les sources des monnaies dans la description. Donc si jamais vous souhaitez en savoir plus, vous pourrez le faire directement. Et aussi, vous retrouverez le lien vers mon site internet empiredesmonnaies.fr Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles. Il y a des romaines, des féodales, des grecques, des royales, etc. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. Également, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis marquez monnaie romaine dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut !